Musique Un reportage d'abord sur un sujet difficile, c'est le Lock-in Syndrome. C'est un état neurologique gravissime qui peut survenir suite à un accident vasculaire cérébral localisé au niveau de ce qu'on appelle le tronc cérébral. Oui, vous allez voir sur cette animation, c'est la partie qui se trouve ici, l'image grandit au fur et à mesure, en rouge sur cette image, c'est le tronc cérébral. La personne conserve l'intégrité de ses fonctions cognitives et de ses sensations, mais elle est enfermée dans son propre corps. Souvent la paralysie est tellement forte que seuls les yeux peuvent encore un tout petit peu bouger, une situation qui rend très dépendant du personnel soignant ou encore des proches. A Boulogne-Biancourt, depuis 2016, un établissement spécialisé accueille une vingtaine de patients. Avec l'ergothérapeute, chaque pensionnaire essaye de trouver des solutions pour améliorer un peu son quotidien. Anaïs Plateau, Marc Lavastrou, Thierry Oden s'y sont rendus regardés. Bonjour. A 56 ans, Claude n'a rien perdu de son goût du rock. Écouter les vieux classiques, c'est l'une de ses activités favorites après l'AVC qui l'a laissé presque entièrement paralysé en 2012. Depuis, il est extrêmement dépendant. Claude exprime le oui en fermant les yeux, en baissant les yeux et le non en levant les yeux. Et il utilise aussi l'élévation des yeux pour nous interpeller quand on passe dans le couloir parce qu'il n'a aucun système de sonnette, il n'a aucun système pour pouvoir nous interpeller. Avec l'ergothérapeute, depuis quelques semaines, il tente d'améliorer sa situation grâce à des logiciels sur tablette qui l'actionnent avec ses yeux. Je recadre pour que le logiciel détecte les mouvements de vos yeux. Ok, ça a l'air de bien marcher là. Je vous laisse faire vos essais. Donc là, vous venez de me valider pour allumer l'enceinte audio. Les réglages doivent être extrêmement précis pour que ça fonctionne. Les essais ne sont pas évidents. Le apprentissage se passe souvent comme ça, c'est des tas de petits réglages, petits essais. On est obligé de travailler ensemble. J'ai besoin qu'il me dise ce qui va, ce qui ne va pas. Je peux observer des choses et en déduire dans ce que je vois. Mais il faut aussi lui qui me dise, cette zone-là, je ne la vois pas. Ça, moi, je ne me rends pas compte qu'il ne voit pas telle ou telle zone ou que je lui ai placé la tablette trop haut et du coup, il ne voit plus sa télé. Avec cette interface, Claude aura aussi la possibilité d'alerter le personnel en cas de besoin. En attendant, l'ergothérapeute épelle des lettres pour qu'il puisse s'exprimer. Est-ce que cet apprentissage avec la tablette vous plaît ? L-O-M-D-P-P J'ai l'impression a eu autonome. J'ai l'impression d'être plus autonome. Est-ce qu'il y a une suite ? Non. Ok. Bonjour Claude, ça va ? Comme chaque semaine, Madeleine rend visite à son époux. Et la première chose qu'elle fait, une fois arrivée, c'est d'appeler des proches en compagnie de Claude. Pour la tablette ? Ouais, c'est vraiment super. Bah écoute, c'est super. Alors, il pourrait choisir entre les deux chaînes qu'il regarde, ce qui est déjà pas mal. Ah bah oui. Voilà. Il a une certaine autonomie, quoi. Voilà. C'est quand même porteur d'espoir. C'est bien. En tout cas, elle est tout content. Ah, bah tant mieux, hein. Question fermée, anticipation des réponses de son mari, épélation de lettres avec un alphabet spécifique, tous les moyens sont bons pour échanger. Loïc m'a dit qu'on pouvait te ramener de nouveau des DVD, que maintenant avec les yeux ça allait mieux. Oui. Tu sais ce que tu voudrais regarder ? Des policiers ? Non. Tu veux me dire ce que tu veux ? Ok. C, F, la science-fiction ? Ok. Ok. Science-fiction. Ok. Mais pas des marvelles, pas les comics. T'aimes pas ? Depuis 8 ans, Madeleine a réappris à communiquer avec Claude. Et pour elle, toutes les aides technologiques sont les bienvenues. La communication est essentielle, c'est tout ce qui reste. Et quand on sait qu'on connaît l'expression « on n'a plus que les yeux pour pleurer », là, il n'y a plus que les yeux pour communiquer. Et en fait, ce syndrome d'enfermement, vous n'avez plus la main sur rien. Heureusement qu'il vous reste ça, mais il ne vous reste plus que ça. Et si on lui ôte ça, en fait, il est seul au monde. Seul avec ses angoisses, plus possibilité d'extérioriser. Si Claude n'en est qu'à des essais, d'autres résidents sont bien plus avancés. Je m'appelle Arnaud, je suis presque entièrement paralysé à la suite d'un ABC qui est survenu en janvier 2000. Grâce au léger mouvement de son pouce sur un capteur et cette machine bleue, Arnaud peut entièrement contrôler son environnement. Je peux tout faire sur mon ordi, mais avec un seul bouton, il ne faut pas être pressé. L'ergothérapeute l'aide à aller un peu plus vite. Arnaud est un ancien étudiant en informatique, alors les nouveaux logiciels, ici, c'est lui qui les teste. C'est une passion, je pense, pour lui. C'est ça, Arnaud ? Oui. Et du coup, il passe son temps, en dehors des activités plaisir, aussi, à fouiller tout ce qui existe sur le logiciel. Et il se débrouille bien parce qu'il connaît plein de raccourcis clavier par cœur. La technologie et les logiciels évoluent très vite. Bientôt, le boîtier bleu d'Arnaud risque de ne plus fonctionner. En plus, tous ces systèmes domotiques coûtent plusieurs milliers d'euros. Le prix pour plus d'autonomie. En mesure de l'importance du travail de ces ergothérapeutes pour essayer d'améliorer un tout petit peu de ces patients qui sont dans un état absolument terrible après ces accidents vasculaires cérébraux. Sous-titrage Société Radio-Canada